Welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir, que dis-je, la chaîne Le Grand Footoir ce soir, ce soir pour le débrief entre le match Sochaux et le Rodez Aveyron Football, le match pour la quatrième journée du championnat de ligue de BKT qui s'est terminé sur le score de 2 à 2. Waouh, 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 que dire, que dire, le mot est frustrant, je crois que le mot qui détermine un petit peu ce match, c'est la frustration puisque le coach Laurent Pérolade avait décidé un petit peu de remanier son équipe, notamment en défense, avec le retour de Roche qui fait plaisir d'ailleurs, ça fait plaisir, c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. La défense en première mi-temps a été vraiment très très solide, Sochaux n'a pas été tellement dangereux, puis Rodez a joué en contre et a marqué deux buts vraiment magnifiques, un coup franc de Rémi Boissier, d'ailleurs je vous invite à aller le voir en vidéo, magnifique ce but. Puis le deuxième avant la fin de la première mi-temps, 2 à 0, tout le monde se dit, puis vraiment belle prestation, je pense que Sochaux a été un petit peu cueilli à froid, je pense qu'il ne s'attendait pas à cette densité, à ce pressing. Rodez pour une fois, pour une fois comparé notamment contre Caen la semaine dernière, Rodez a joué et a fait du pressing, a été assez agressif sur le porteur du ballon et a récupéré beaucoup de ballons. D'ailleurs, Sochaux a fait beaucoup de fautes, Rodez aussi en première mi-temps, c'était un match assez haché, c'était vraiment un combat de tous les instants, puis 2 à 0 à la mi-temps. Aïe, 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 honnêtement ça faisait plaisir, c'était très intéressant, puisqu'il faut savoir que Sochaux est une équipe qui reste invaincue pour l'instant dans cette saison de Ligue 2 BKT, donc c'était une belle performance. Mais, puisqu'il y a un mais, avec Rodez il y a souvent des mais, l'équipe a reculé. Est-ce que c'est le coach qui a demandé à reculer ? On ne sait pas, donc il y a eu un penalti, plutôt logique d'ailleurs quand même. Et ensuite, on s'est mis le feu et on a pris un beau but de Sochaux, une frappe de loin. Et on aurait pu même le perdre ce match, 3 à 2, puisqu'il est contre-attaqué, une super sortie du gardien Théo Guivarche, qui nous sauve. Ce soir, il s'est un petit peu allé rattraper de sa bourde contre Caen à domicile la semaine dernière, sur cette erreur, sur le deuxième but, où il relâche le ballon dans la surface de réparation. Là, il nous a sauvés, donc au final, 2 à 2, on va dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on dit ? Comment on fait ? Comment on fait ? Moi, je vous dis, vous savez, vous commencez à être habitués sur la chaîne Le Grand Footoir, que moi, je suis quand même quelqu'un qui est assez optimiste. Parce que je sais d'où vient le club. Moi, j'étais là, quand il y a l'époque, en CFA, il y avait 400 supporters. On se caillait les couilles, excusez-moi l'expression, mais on se caillait les couilles à Paulignon à l'époque. Et là, on se retrouve à jouer à Sochaux, où on fait 2 à 2. Ça reste un bon résultat. La première mi-temps, elle est à l'avantage de Rodez. Ça, c'est sûr. La deuxième mi-temps, elle est clairement à l'avantage de Sochaux. On a reculé. On a mérité, mais Sochaux, quand même, c'est une grosse équipe, avec un budget qui est quand même largement supérieur à Rodez. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est quand même notre deuxième saison consécutive en Ligue 2. Nous avons, du coup, fait une victoire, deux matchs, une défaite. Ce qui fait, du coup, 5 points. On est 11e actuellement. Ce n'est pas si mal. On ne perd pas. Donc, la prochaine journée, elle recevra Dunkerque en candidat direct au maintien en Ligue 2. D'ailleurs, ils ont gagné Dunkerque, si je ne m'abuse. Donc là, ça va être un match hyper important. D'ailleurs, on attend tout le monde. Tout le monde. Toi qui écoutes, là. Toi qui écoutes, viens à Paulignon et viens chanter. Regardez. Hop, la petite écharpe du COP. D'ailleurs, dédicace au COP 8 et Noir. Les gars, on se retrouve très prochainement à Paulignon pour mettre de l'ambiance. Et puis, regardez quand même ce soir. Vous voyez là le petit pull avec Al Love Aveyron. Puisque, quand même, faire Machiner à Sochaux, ça reste frustrant. Puisqu'on perd 2 points. Puisqu'à la base, on a gagné 2 à 0. Mais, 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 on a nos couleurs à Véronès. Nos petits Ruténois, là. Ils se sont battus ce soir, quand même. Surtout en première mi-temps. Ils se sont battus ce soir. Ils ont joué avec les... Je vais le dire un petit peu particulier, mais avec les Corlones. Corlones. Voilà, ils ont joué avec leur cœur, avec les tripes. On n'a pas les meilleurs joueurs de Ligue 2. Mais on le sait, on n'a pas le plus gros budget. Mais pourquoi l'année dernière, on s'est maintenu ? Pourquoi cette année, j'espère se maintenir ? Parce qu'on joue avec notre cœur, avec notre âme. Avec, voilà, nos valeurs, notre esprit d'équipe. D'ailleurs, ça va appuyer mes propos. Puisqu'il faut savoir, quand même, que... Allégué, la recrue a été mis à l'écart par le coach. Le coach, cette semaine-là. Parce qu'apparemment, il n'est pas dans le move. Il n'est pas dans... Après, on n'est pas à l'interne. On n'est pas à l'interne. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il a l'appareil dans les journées. Donc, c'est bien, quand même, qu'il y a des choses. Il n'aurait pas le bon comportement à avoir dans un club comme Rodez. Parce qu'il faut savoir qu'à Rodez, tu peux venir de Ligue 1. Tu peux être un joueur qui vient de Ligue 1, qui a un jeune joueur. Mais à Rodez, si tu ne mouilles pas le maillot, là. Là, si tu ne mouilles pas les couleurs 100 et or. Si tu ne t'en veux pas. Eh bien, tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Parce qu'il faut un esprit d'équipe. Il faut de la combativité, un esprit d'équipe. Un esprit de... Comment dirais-je ? De tout donner sur le terrain. De vraiment... Voilà, c'est ça. Mouiller le maillot. Tu peux perdre, mais tant que tu joues, les Aveyronais, ils ne vous critiqueront pas. Ici, on n'est pas là pour le strass et paillettes. Ici, c'est une terre rurale. C'est une terre de valeur, de travail, de respect, de combativité. Donc, les gars qui sont à Rodez, il faut qu'ils se battent. Donc, on verra. J'espère qu'il reviendra plus fort. D'ailleurs, on a joué avec un maillot rose. C'est assez spécial, on ne va pas se mentir. Notre troisième maillot, il est rose. Rose, rose. Mais ça ne nous a pas porté tant de chance que ça, ce soir. Mais bon. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite. Nous sommes quand même le deuxième maillot le plus cher. Le plus cher de la Ligue 2. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Il faut bien que le club arrive à se développer, à gagner de l'argent. Mais quand même, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je ne sais pas. D'ailleurs, ajoutez-moi en commentaire si vous avez acheté le nouveau maillot 100 euros. Qui est plutôt joli, quand même, ma foi. Il est plus joli qu'à la dernière, je trouve. Bon, le maillot rose est très spécial. On ne va pas se mentir. Mais bon. Au final, quand même, moi, je l'aurais signé avant le match pour un 2 à 2. Mais la philosophie du match nous fait avoir des regrets, clairement. Vous savez que du coup, je gêne le grand foutoir dans le grand foutoir. Le grand foutoir, les deux, c'est comme vous voulez. C'est pour les amis ruthénois, amis avironés qui soutiennent le club depuis longtemps ou depuis peu, d'ailleurs. D'ailleurs, du coup, je voulais vous annoncer que je vais, je fais un petit peu de, entre guillemets, de publicité. Puisque, donc, le site Alerodez, donc alerodez.com, allez checker ça sur YouTube, sur YouTube, pardon. Ça, je vais dire des bêtises. Ça, c'est, ne vous inquiétez pas, vous commencez à être habitués. Puisque moi, c'est du one shot, vous le savez. Ça fait partie de mes particularités, de mes chaînes, de ma chaîne et de mes vidéos sur le RAF. Donc, du coup, Alerodez, c'est un site internet, une page Facebook, voilà. Vous aurez le lien en commentaire sous la vidéo. Vous aurez le lien de ce site. Ce sont des bénévoles, des supporters, des amoureux du club qui font vraiment des choses intéressantes. Qui font des rapportages, qui font des, voilà, des sondages. Qui font un truc vraiment constructif et très intéressant. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Je soutiens cette initiative, voilà. On est tous, tous fiers de nos joueurs. Quand ils jouent comme ça, on est tous fiers d'eux. Donc, c'est important de valoriser chaque travail. Voilà, c'est un petit peu l'interview de m'aller voir alerodez.com. Voilà, sur cette belle parole, je vais conclure sur ce débrief. Avec, du coup, ce point ramené à Sochaux. Je vous invite à venir tous à Paulignon, s'il vous plaît. Même si nous sommes en Aveyron, classé maintenant, avec la carte rouge au niveau du coronavirus. Pour l'instant, ça n'a pas d'influence sur les stades. En tout cas, en Aveyron, pour l'instant. Pour l'instant, on croise les doigts. Donc, tant qu'on peut encore aller à Paulignon. Il faut chanter. Que vous soyez du COP ou pas, il faut chanter, les gars. Il faut encourager. Ils ont besoin de nous. Ok ? Allez. Ici, ici, c'est Rodez. Dans la Veyron, Rodez. Dans la région, Rodez. Dans la France, Rodez. Allez, les ruts et noirs. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada